Merci, M. le Président. Oui, en complément de la question de ma collègue Émilie Carieux sur la contamination en Loire réalisée, enfin observée et démontrée suite aux mesures citoyennes de l'association Accro, plus précisément, pourriez-vous nous éclairer sur, parce qu'il y a à la fois les mesures en Loire, mais il y avait aussi des mesures dans l'eau potable au robinet à Châtellerault. Est-ce que l'autocontrôle réalisé par le producteur et le distributeur d'eau a rencontré un problème ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont oublié de regarder ? Et est-ce que ces mesures élevées de tritium en becquerel par litre dans la Loire et dans l'eau potable, situées à l'aval du grand bassin de la Loire et qui, finalement, ces points contrôlent cinq stations nucléaires, comment peut-on faire la part des choses entre les cinq stations en question, sachant que, de plus, ces mesures sont sorties le jour où s'ouvrait à l'Assemblée nationale le débat parlementaire sur la loi énergie et climat, et notamment l'article 1, qui dessine la trajectoire du futur en matière de diminution du nucléaire. Donc on a vraiment besoin d'être éclairés. Sur les mesures d'eau potable, donc les mesures de l'IRSN sont faites dans la rivière, dans le fleuve. Les mesures d'eau potable, c'est la responsable du ministère de la Santé et des ARS. Et nous sommes sollicités régulièrement, en appui de ces organismes, pour des questions de potabilité d'eau. Mais nous ne faisons pas de suivi régulier systématique au point de prélèvement. Merci. Merci.